Alors donc chapitre 5, donc je rappelle, il est en pleine exploration des montagnes avec un jeune collègue, ils ne sont que deux, voilà. Il nous a déjà prévenu que c'était les deux qui allaient découvrir le plus, qui allaient expérimenter, faire les pires expériences de toute l'expédition, voilà. Alors. Fantastique des rochers sculptés par le vent du désert de l'Arizona. Peut-être même avons-nous cru à moitié à un mirage comme nous en avions vu le matin, avant notre première approche des montagnes hallucinées. Nous avons dû nous raccrocher à quelques notions normales lorsque nos regards ont balayé le plateau sans limite, marqué par les tempêtes. Et saisit le labyrinthe presque infini de masses de pierres colossales, régulières et géométriquement équilibrées qui dressaient leurs crêtes effrétées et piquetées au-dessus d'une nappe de glace de 40 à 50 pieds d'épaisseur à sa plus grande profondeur, et par place manifestement plus mince. L'effet de ce monstrueux spectacle était indescriptible car quelques diaboliques violations des lois naturelles semblaient évidentes au départ. Ici, sur un haut plateau follement ancien d'au moins 20 000 pieds d'altitude, et dans un climat radicalement inhabitable depuis une époque pré-humaine remontant au moins à 500 000 ans, s'étendait presque à perte de vue un enchevêtrement méthodique de pierres que seule une réaction mentale désespérée d'autodéfense eut attribuée à une origine autre que consciente et artificielle. Donc pour un pied, c'est environ 30 centimètres, et un pouce un peu plus de 2. Nous avions déjà écarté, du moins dans une réflexion sérieuse, toute théorie selon laquelle les cubes et les remparts ne seraient pas naturelles. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque l'homme lui-même se différenciait à peine des grands singes, à l'époque où cette région succombait au règne ininterrompu jusqu'ici de la mort glaciaire ? À présent pourtant, l'empire de la raison semblait irréfutablement bouleversé, car ce labyrinthe cyclopéen de blocs carrés, courbes, en angles aigus, avait des caractéristiques qui interdisaient tout possible refuge. C'était bien évidemment la cité impie du mirage dans sa puissante, objective et inéluctable réalité. Bonsoir Ké, bonsoir. Ce maudit présage avait une base matérielle après tout. Il y avait eu dans les couches supérieures de l'atmosphère une formation horizontale de poussière de glace, et cette révoltante survivance de pierre avait projeté son image de l'autre côté des montagnes, conformément aux lois élémentaires de la réflexion. L'apparition avait évidemment été déformée, amplifiée et contenait des éléments qui n'étaient pas dans l'original. Pourtant, devant la source réelle, nous la trouvâmes plus hideuse et plus menaçante encore que sa lointaine image. Seule la démesure inimaginable et inhumaine de ses immenses tours et remparts avait sauvé de l'anéantissement l'effroyable chose pendant les centaines de milliers, millions peut-être d'années, qu'elle avait nichées là parmi les rafales d'un haut plateau désolé. Corona Mundi, toi du monde. Toutes sortes de formules fantastiques nous volaient aux lèvres, tandis que nous regardions au-dessous de nous, pris de vertige, l'incroyable spectacle. Je repensais au mystérieux mythe primitif qui m'avait hanté si obstinément depuis ma première image de ce monde antarctique mort, celle du démoniaque plateau de Leng, des migots ou abominables hommes de neige de l'Himalaya, des manuscrits tnatcotiques avec leurs implications préhumaines, du culte de Cthulhu, du Necronomicon, et des légendes hyperboréennes de l'informe Tsatogwa et du frais d'étoiles pire qu'informe associé à cette semi-entité. Sur des mille sans fin dans toutes les directions, le monstre s'étendait avec très peu de lacunes. En fait, suivant des yeux à droite et à gauche la base des premiers contreforts en gradin qui le séparaient du vrai pied de la montagne, nous conclûmes qu'on ne distinguait aucune interruption, sauf une à gauche de la passe par laquelle nous étions venus. Nous avions simplement découvert, par hasard, une partie d'un ensemble d'une lune étendue incalculable. Des structures grotesques de pierres étaient plus clairsemées sur les contreforts, reliant la terrible ville aux cubes et remparts déjà familiers qui formaient évidemment ces avant-postes de montagne. Eux, comme les étranges entrées de cavernes, étaient aussi rapprochés à l'intérieur que sur les flancs des montagnes. L'innommable labyrinthe de pierres était fait, pour l'essentiel, de murs de 10 à 150 pieds de haut au-dessus de la glace et d'une épaisseur variant de 5 à 10 pieds. Il se composait surtout de prodigieux blocs d'ardoises primitives noires, de schistes et de calcaires, blocs qui faisaient souvent jusqu'à 4 x 6 x 8 pieds, bien qu'en certains endroits, il parut taillé dans un sous-bassement compact, irrégulier, d'ardoises précambriennes. Les bâtiments étaient de taille très inégale. Il y avait d'innombrables structures en nid d'abeilles, de dimensions énormes, aussi bien que de plus petites et isolées. La forme générale en était plutôt conique, pyramidale ou en terrasse, bien qu'il existât beaucoup de cylindres parfaits, de cubes parfaits, de groupes de cubes et autres formes rectangulaires, ainsi qu'un curieux éparpillement d'édifices en angle dont le plan au sol à 5 pointes rappelait les fortifications modernes. Les bâtisseurs avaient fait un constant et habile usage du principe de l'arc et la ville à son âge d'or avait sans doute connu les dômes. Tout ce fouillis était monstrueusement érodé et la nappe de glace d'où s'élevaient les tours était semée de blocs tombés et de débris immémoriaux. Là où la glace était transparente, nous pûmes voir les parties les plus basses des constructions gigantesques et observer les ponts de pierre préservés par la glace qui reliaient les tours à différents niveaux. Sur les murs à découvert, nous pûmes repérer l'emblacement d'autres ponts plus élevés du même type. Un examen plus attentif révéla d'innombrables fenêtres de bonne taille, certaines fermées par des volets d'une matière pétrifiée qui avait été du bois, mais la plupart baiaient de façon sinistre et menaçante. Beaucoup de ruines, bien entendu, étaient sans toit, avec des bords inégaux, bien accusés par le vent, tandis que d'autres, d'un type conique, pyramidal ou autre, plus pointus, protégés par les constructions environnantes plus hautes, gardaient intact leur profil, malgré l'effritement et les trous partout visibles. À cause de la glace, nous pûmes à peine discerner ce qui semblait un décor sculpté en bandes horizontales. Décors comportant de curieux groupes de points dont la présence sur les stéatites prenait maintenant une signification infiniment plus large. En beaucoup d'endroits, les édifices étaient entièrement détruits et la nappe de glace profondément fendue par divers phénomènes géologiques. Ailleurs, la maçonnerie était rasée au niveau même de la glaciation. Une large tranchée, s'étendant de l'intérieur du plateau jusqu'à une fissure dans les contreforts, à environ un mille à gauche de la passe que nous avions traversée, était entièrement libre de toute construction et représentait, probablement, conclument nous, le lit d'un grand fleuve qui, à l'ère tertiaire, des millions d'années plus tôt, s'était écoulé à travers la ville jusqu'à quelques prodigieux abîmes souterrains de la grande barrière montagneuse. Il y avait sans doute en amont toute une région de cavernes, de gouffres des secrets souterrains, qui échappent à l'humaine pénétration. Revenant à nos impressions et me rappelant notre ahurissement à la vue de cette monstrueuse survivance des millénaires révolus, je ne pus que m'étonner d'avoir conservé, comme nous le fîmes, un semblant d'équilibre. Nous savions, bien sûr, que quelque chose, la chronologie, la théorie scientifique et notre propre conscience allaient cruellement de travers. Pourtant, nous gardâmes assez de sang froid pour piloter l'appareil, observer beaucoup de choses dans le moindre détail et prendre, avec soin, une série de photographies qui pourraient être fort utiles et à nous et au monde. Dans mon cas, un comportement scientifique bien ancré peut avoir été une aide, car au-delà de mon désarroi et d'une impression de menace brûlait une curiosité plus forte encore de sonder davantage ce secret du fond des âges, de savoir quelles sortes d'êtres avaient édifié et habité ces lieux d'un gigantisme démesuré et quelles relations pouvaient entretenir avec le monde de son temps ou d'autres temps une si extraordinaire concentration de vie. Car cette cité ne pouvait qu'être extraordinaire. Elle avait dû constituer le noyau primitif et le centre d'un chapitre archaïque inconcevable de l'histoire de la Terre dont les ramifications évoquées vaguement dans les mythes les plus obscurs et les plus altérés avaient disparu tout à fait dans les chaos des confusions terrestres, longtemps avant qu'aucune race humaine connue se soit laborieusement tirée de la singerie. Ici s'étendait une mégalopole du paléogène au regard de quoi les fabuleuses Atlantis et Lémuria Comorion et Ouzuldarum et Olatoé dans le pays de l'Omar sont choses récentes d'aujourd'hui pas même d'hier une mégalopole à mettre au rang de ces blasphèmes préhumains que l'on murmure comme Volusia Erlié Ibe dans la terre de Mnar et la cité sans nom de l'Arabie déserte. Tandis que nous survolions ce fouillis de tours puissantes titanesques mon imagination échappait parfois à toute limite pour vagabonder sans but au royaume des rapprochements fantastiques tissant même des liens entre ce monde perdu et certains de mes rêves les plus extravagants à propos de l'horreur insensée du camp. Le réservoir de l'appareil pour plus de légèreté n'avait été que partiellement rempli aussi fallait-il maintenant être prudent dans nos explorations. Nous couvrîmes néanmoins une étendue considérable de terrain ou plutôt d'air après être descendus en piquet à un niveau où le vent devenait pratiquement négligeable. Il semblait n'y avoir aucune limite à la chaîne montagneuse ou à la longueur de l'effroyable cité de pierre qui bordait ses contreforts intérieurs. 50 000 de vols dans chaque direction ne révélèrent aucun changement majeur dans le labyrinthe de roches et de maçonneries qui s'agrippait comme un cadavre au cœur de la glace éternelle. Il y avait cependant quelques particularités très passionnantes telles les sculptures dans la gorge ouverte autrefois par le fleuve à travers les contreforts jusqu'au lieu où ils s'étaient abîmés dans la grande chaîne. Les reliefs à l'entrée du courant avaient été ardiment sculptés en pylônes cyclopéens et quelque chose dans les motifs striés en forme de tonneau éveilla chez Dan Forf et moi de vagues souvenirs détestables et déroutants. Nous tombâmes aussi sur plusieurs espaces ouverts en forme d'étoiles manifestement des jardins publics et nous observâmes diverses ondulations de terrain. Là où s'élevait une colline marquée elle était généralement creusée en une sorte d'édifice de pierre irrégulier mais il y avait deux exceptions. L'une était trop endommagée par les intempéries pour révéler ce qui avait couronné le tertre tandis que l'autre portait encore un étonnant monument conique sculpté dans la roche dure et qui rappelait un peu le fameux tombeau du serpent dans l'antique cité de Petra. Volant de la montagne vers l'intérieur des terres nous découvrîmes que la ville ne s'étendait pas à l'infini même si elle semblait longer les contreforts à perte de vue. Au bout de 30 000 environ les grotesques bâtiments de pierre commençaient à se raréfier et 10 000 plus loin nous arrivâmes à un désert ininterrompu pratiquement sans trace appréciable d'intervention humaine. Le cours du fleuve au-delà de la ville apparaissait marqué par un large tracé en creux tandis que le sol prenant un caractère plus accidenté semblait s'élever légèrement en s'estompant dans le brouillard vaporeux de l'ouest. Je coupe juste pour vous dire que quand je dis mille c'est pour garder l'accent français mais il s'agit de miles bien évidemment pas de mille marins hein voilà au cas où nous n'avions pas encore atterri et pourtant il eut été inconcevable de quitter le plateau sans essayer de pénétrer dans l'une des monstrueuses constructions. Nous décidâmes donc de chercher un terrain assez uni sur les contreforts proche de notre passe praticable pour y poser l'appareil et nous préparer à une exploration à pied. Bien que ces pentes en gradins fussent en partie couvertes de ruines éparpillées nous découvrîmes en rase motte quantité de pistes d'atterrissage possibles. Choisissant la plus rapprochée de la passe puisque le vol suivant devait nous conduire de l'autre côté de la grande chaîne pour revenir au camp nous réussîmes vers 12h30 à nous poser sur un champ de neige dur entièrement libre d'obstacles et propice à un décollage ultérieur rapide et sans problème. Il ne semblait pas nécessaire de protéger l'avion par un remblai de neige pour si peu de temps en l'absence favorable de grand vent à ce niveau. Nous veillâmes donc simplement à ce que les skis d'atterrissage fussent bien à l'abri et les parties vitales de la machine préservées du froid. Pour notre excursion à pied nous nous débarrassâmes de nos lourdes fourrures de vol et priment avec nous un petit équipement comprenant compas de poche appareil photo ravitaillement léger gros carnet de notes et papier marteau et ciseau de géologue sac à spécimens rouleau de corde pour l'escalade et puissantes lampes électriques avec des piles de rechange. Cet équipement avait été chargé dans l'appareil pour le cas où nous pourrions atterrir prendre des photos au sol faire des dessins et croquis topographiques et recueillir des échantillons de roches sur des versants dénudés des affleurements ou des cavernes de montagne. Nous avions heureusement une réserve de papier à déchirer dans un sac supplémentaire pour selon le vieux système du jeu de piste jalonner notre parcours à l'intérieur de tout labyrinthe où nous pourrions pénétrer. Cela dans l'éventualité où nous trouverions quelques réseaux de cavernes où une atmosphère assez calme permettrait une telle méthode rapide et simple au lieu du procédé des éclats de roche courant chez les pionniers. Descendant prudemment la pente de neige croûtée vers le prodigieux détal de pierre qui se dressait sur l'ouest opalescent, nous éprouvions un sentiment presque aussi aigu d'attente d'imminente merveille qu'en approchant quatre heures plus tôt la base de la montagne insondable. À vrai dire, nous étions maintenant familiarisés avec l'inconcevable secret dissimulé par la barrière des piques. Pourtant, la perspective de pénétrer réellement dans ces murs primitifs érigés par des êtres conscients des milliers d'années plus tôt peut-être avant l'existence d'aucune race humaine connue n'était pas moins impressionnante et terrible dans ce qui impliquait de monstruosité cosmique. Malgré la raréfaction de l'air à cette prodigieuse altitude qui rendait l'effort le plus pénible qu'à l'ordinaire, nous nous sentions très bien Danforth et moi et capables d'affronter éventuellement n'importe quelle tâche. Il nous suffit de quelques pas pour atteindre une ruine informe rasée au niveau de la neige tandis que dix ou quinze perches plus loin surgissaient un immense rempart sans toit encore intact avec sa silhouette gigantesque à cinq pointes et d'une hauteur irrégulière de dix à onze pieds. Nous nous dirigeâmes vers lui et en touchant réellement ces blocs cyclopéens dégradés par les intempéries nous sentîmes que nous avions établi un lien sans précédent presque sacrilège avec les millénaires oubliés normalement fermés à notre espèce. Ce rempart en forme d'étoile large au plus de trois cents pieds peut-être était fait de blocs inégaux de calcaire jurassique mesurant en moyenne six pieds sur huit. Une rangée de meurtrières ou de fenêtres voûtées d'environ quatre pieds de large sur cinq de haut s'espaçait symétriquement le long des pointes de l'étoile et dans ses angles intérieurs le bas était étant à environ quatre pieds de la surface gelée. En regardant à l'intérieur nous vîmes que le mur avait au moins cinq pieds d'épaisseur qui ne subsistaient au clin coisonnement intérieur mais des traces de frise ou bas-relief sur les parois intérieures. Ce que nous avions déjà deviné plus tôt en volant à basse altitude au-dessus de ses remparts et d'autres analogues. Les parties inférieures qui devaient exister primitivement étaient entièrement masquées en cet endroit par la profonde couche de glace et de neige. Nous nous glissâmes par l'une des fenêtres essayant en vain de déchiffrer les motifs presque effacés des murs mais sans vouloir nous attaquer au sol glacé. Nos vols de reconnaissance nous avaient appris que nombre d'édifices de la ville elle-même étaient beaucoup moins enfouis que nous trouverions peut-être et que nous trouverions peut-être des intérieurs entièrement libres jusqu'au sol réel si nous pouvions explorer ces bâtiments qui avaient conservé leurs toits. Avant de quitter leur empart nous le photographiâmes soigneusement observant avec stupéfaction sa maçonnerie cyclopéenne sans mortier. Nous aurions voulu que Pabody fut là car ses connaissances d'ingénieurs nous auraient aidé à imaginer comment de pareils blocs titanesques avaient pu être mis en place aux temps incroyablement reculés où la ville et ses faubourgs avaient été construits. La marche d'un demi-mille au-delà de la montagne jusqu'à la ville proprement dite avec le vent sauvage hurlant en vain au-dessus de nous entre les piques dressées vers le ciel à l'arrière-plan restera toujours gravée dans ma mémoire jusqu'en ses moindres détails. Tout autre humain que nous n'aurait pu concevoir par un spectacle qu'en de fantastiques cauchemars. Entre nous et les vapeurs bouillonnantes de l'Ouest s'étendait ce monstrueux fouillis de tours noires leurs formes outrées et inimaginables nous impressionnaient de nouveau à chaque nouvel angle de vision. C'était un mirage taillé en pleine pierre Elle n'était les photographies je douterais encore de son existence. Le type général de maçonnerie était identique à celui du rempart que nous avions examiné mais les formes extravagantes qu'elle prenait dans ses manifestations urbaines passaient toute description. Les photos même ne représentent qu'un ou deux aspects de son infini bizarrerie de sa variété sans borne de sa surnaturelle énormité de son exotisme radicalement étranger. Il y avait des formes géométriques auxquelles Euclide aurait à peine su donner un nom des cônes à tous les degrés d'irrégularité et d'altération des terrasses de toutes sortes de disproportions provoquantes des cheminées aux bizarres renflements bulbeux des collines brisées curieusement groupées et des séries à cinq pointes ou cinq carrettes d'un grotesque délirant. En approchant nous distinguâmes sur certaines parties transparentes de la couche de glace quelques-uns des ponts de pierres tubulaires qui reliaient à diverses hauteurs les constructions absurdement ébarpillées. Pas de rue bien ordonnée apparemment. La seule voie largement ouverte étant, un mille plus à gauche, celle par où le fleuve ancien s'était certainement écoulé à travers la ville jusqu'au cœur des montagnes. Nos jumelles montraient la grande fréquence des frises sculptées et des motifs de points presque effacés et l'on pouvait imaginer à demi l'image de la cité autrefois, même si la plupart des toits et faites de tours avaient fatalement été détruits. Ce devait être dans l'ensemble un enchevêtrement compliqué de ruelles et de passages, de profondes tranchées dont certaines se réduisaient parfois à des tunnels à cause de la maçonnerie en surplomb ou des ponts qui les enjambaient. À présent déployé au-dessous de nous, tout cela surgissait comme un fantasme rêvé sur la brume occidentale au nord de laquelle l'oblique, rougeâtre soleil antarctique de début d'après-midi, s'efforçait de percer. Et quand un instant ce soleil rencontrait un obstacle plus dense et plongeait le paysage dans une ombre momentanée, les faits étaient subtilement menaçants, d'une manière que je ne saurais décrire. Même la faible plainte aiguë du vent, insensible dans les défilés de la grande montagne derrière nous, prenait une note plus farouche de malignité délibérée. La dernière étape de notre descente vers la ville fut escarpée et abrupte et un roc affleurant à l'endroit où la pente s'accentuait nous fit supposer qu'il y avait eu là autrefois une terrasse artificielle. Il devait y avoir sous la glace, nous sembla-t-il, une volée de marche ou son équivalent. Lorsqu'enfin nous plongeâmes dans le labyrinthe de la ville elle-même, escaladant les débris de maçonnerie et oppressés par l'omniprésence des murs effrités et piquetés et leur hauteur écrasante, nos impressions encore une fois furent telles que je m'étonne du sang-froid que nous réussîmes à garder. Dan Forth, franchement nerveux, se lança dans des suppositions hors de propos au sujet des horreurs du camp auxquelles je fus d'autant plus sensible que je ne pouvais m'empêcher de partager certaines conclusions que nous imposaient bien des traits de cette morbide survivance d'une antiquité de cauchemar. Ces hypothèses travaillaient aussi son imagination car à un endroit où une ruelle jonchée de débris faisait un angle brusque, il soutint qu'il avait vu sur le sol de légères traces d'empreintes qui ne lui plaisaient pas. Alors qu'ailleurs, il s'arrêtait pour prêter l'oreille à un vague son imaginaire venu d'on ne savait où. Le son assourdi d'une note musicale aiguë, disait-il, analogue à celui du vent dans les cavernes des montagnes, bien qu'en différent de façon troublante. La constante structure à cinq points de l'architecture environnante et des quelques arabesques murales identifiables avait un pouvoir d'évocation vaguement sinistre auquel nous ne pouvions échapper. Il nous communiquait une sorte de certitude inconsciente quant aux êtres primitifs qui avaient élevé et habité ces lieux profanes. Cependant, nos esprits scientifiques et aventureux n'étaient pas tout à fait morts et nous poursuivions machinalement notre programme de collecte d'échantillons de tous les types de roches représentés dans la maçonnerie. Nous souhaitions une série assez complète pour tirer de plusieurs conclusions concernant l'âge de l'ensemble. Rien dans les grandes murailles extérieures ne semblait antérieur au jurassique et au Comanchien ni aucune pierre du site postérieur au Pliocène. Il était absolument certain que nous parcourions un monde où la mort régnait depuis au moins 500 000 ans et même davantage selon toute probabilité. En avançant à travers ce labyrinthe de pierres dans une ombre crépusculaire, nous nous arrêtions à toutes les ouvertures praticables pour examiner l'intérieur à la recherche de quelques moyens d'y entrer. Certaines étaient trop hautes tandis que d'autres ne menaient qu'à des ruines obstruées par la glace aussi nue et dépourvue de toit que le rempart sur la hauteur. L'une, bien que spacieuse et tentante, ouvrait sur un abîme apparemment sans fond et sans perspective visible de descente. Ici et là, nous avions la chance de pouvoir examiner le bois pétrifié d'un volet conservé et nous étions stupéfaits dans l'antiquité fabuleuse, décelable dans la fibre encore reconnaissable. Cela remontait aux gymnospermes et aux conifères du mésozoïque, spécialement des cicas du crétacé, aux palmiers éventails et aux premiers angiospermes du tertiaire. Nous ne trouvâmes rien de plus nettement récent que le pliocène. Dans la disposition des volets, dont les bords révélaient la présente autrefois de charnières bizarres et depuis longtemps disparues, l'usage semblait diversifier. Certains étaient à l'extérieur et d'autres à l'intérieur de profondes embrasures. Ils semblaient avoir été maintenus en place, comme en témoignaient les traces de rouille de leurs anciens scellements et fixations, probablement métalliques. Au bout d'un certain temps, nous nous trouvâmes devant une rangée de fenêtres, dans la partie renflée d'un colossal cône à cinq arêtes au sommet intact. Elles menaient dans une salle vaste et bien conservée au dallage de pierre, mais elles étaient trop hautes dans la pièce pour nous permettre d'y descendre sans une corde. Nous en avions une, mais ne nous soucions pas de descendre ces vingt pieds à moins d'y être obligés, surtout dans l'atmosphère raréfiée du plateau où le cœur était déjà mis à rude épreuve. Cette immense salle était probablement réservée à certaines assemblées et nos torches électriques y révélèrent des sculptures puissantes, nettes et saisissantes, disposées autour des murs en larges frises horizontales, séparées par des bandes d'égal largeur d'arabesque conventionnelles. Nous prîmes soigneusement note de l'endroit avec l'intention d'y pénétrer, à moins de rencontrer un intérieur plus accessible. Nous trouvâmes enfin exactement l'ouverture souhaitée, un passage voûté d'environ six pieds de large sur dix de haut, marquant l'ancienne extrémité d'un pont aérien qui enjambait une ruelle à cinq pieds environ du niveau de glaciation. Les voûtes naturellement coïncidaient avec les planchers de l'étage supérieur et dans ce cas, l'un des planchers existait encore. Le bâtiment ainsi accessible était une série de terrasses rectangulaires à notre gauche, face à l'ouest. Celui de l'autre côté du passage où donnait l'autre voûte était un cylindre délabré sans fenêtre avec un curieux bulbe à quelques dix pieds au-dessus de l'ouverture. Il était totalement obscur à l'intérieur et la voûte semblait donner sur un vide sans limite. Des débris entassés facilitaient encore l'entrée dans le vaste édifice de gauche, bien que nous hésitations un moment, un instant à saisir la chance tant espérée. Car si nous avions pénétré ce fouillis de mystères archaïques, il fallait une nouvelle résolution pour nous transporter réellement à l'intérieur d'une des demeures restées intactes d'un monde fabuleusement ancien dont la nature nous apparaissait de plus en plus hideusement évidente. Pourtant, nous franchîmes enfin le pas en escaladant les gravats jusque dans l'embrasure béante. Au-delà, le sol était fait de larges blocs d'ardoises et paraissait être le débouché d'un couloir haut et long aux murs sculptés. Observant les nombreux passages voûtés qui en partaient à l'intérieur et pressentant la probable complexité des appartements qui s'y emboîtaient, nous décidâmes de mettre en pratique notre système de jeu de pistes des pionniers. Jusqu'ici, nos compas joints aux fréquences aperçues sur la vaste chaîne montagneuse entre les tours derrière nous avaient suffi pour éviter de nous perdre. Mais désormais, un procédé artificiel devenait nécessaire. Nous réduisîmes donc notre réserve de papier en morceaux de taille suffisante qui furent mis dans un sac confié à Danforth et nous nous préparâmes à les utiliser avec autant d'économies que nous le permettait notre sécurité. Cette méthode nous éviterait sans doute de nous égarer dès lors qu'il ne semblait pas y avoir de courant d'air violent à l'intérieur de la construction primitive. Si son produit s'épuisait ou si notre réserve de papier s'épuisait nous pourrions naturellement revenir au système plus sûr encore que plus fastidieux et lent des éclats de roche. De quelle étendue était au juste le territoire que nous avions dégagé impossible de le deviner sans l'expérience. Étant donné la proximité et les nombreuses communications entre les différents bâtiments nous pourrions vraisemblablement passer de l'un à l'autre sur les ponts au-dessous de la glace sauf aux endroits où feraient obstacles des affaissements locaux et des crevasses géologiques car la glace semblait s'être rarement introduite dans les grands édifices. Presque toutes les zones de glace transparentes avaient révélé des fenêtres submergées hermétiquement closes derrière leur volet comme si la ville avait été abandonnée dans cet état avant que la nappe de glace ne vienne ensevelir pour toujours la partie basse. En fait on avait l'impression singulière qu'elle avait été délibérément fermée et désertée en quelques sombres époques disparues depuis une éternité plutôt qu'engloutie par un brusque cataclysme ou même une progressive dégradation. L'arrivée de la glace avait-elle été prévue et une population inconnue était-elle partie en masse à la recherche d'une résidence moins menacée ? Les conditions physiographiques relatives à la formation de la nappe à cet endroit devraient attendre pour être élucidées ? A l'évidence il ne s'était pas produit une poussée écrasante. Peut-être la pression des neiges accumulées était-elle responsable ou quelques crues du fleuve ou la rupture d'une ancienne barrière de glace dans la grande chaîne avait-elle contribué à créer la situation qu'on observait à présent ? L'imagination pouvait concevoir presque n'importe quoi au sujet de cette cité. Voilà Fin du cinquième chapitre Nous sommes donc repartis dans les grandes descriptions On a vraiment l'impression de voir se dessiner le paysage à chaque fois même si c'est parfois un peu dur à suivre je ne sais pas ce que vous en pensez Alors sixième chapitre Il serait difficile de donner un compte rendu détaillé suivi de nos allées et venues dans ce dédale caverneux de maçonnerie primitive mort depuis les millénaires Oui hein Surtout que comme dit Kylvan c'est un des problèmes des montagnes hallucinées là c'est vraiment flagrant on peut le trouver dans d'autres romans mais là je trouve c'est très flagrant surtout qu'il y a beaucoup d'explications scientifiques alors c'est bien parce que ça nous ouvre un domaine mais en même temps on ne le connait pas et donc il y a plein de termes moi personnellement que je lis et dont j'ai vaguement le sens ou alors pas du tout Voilà on se laisse aller par le flot de la description et puis on on chope quelques petits détails et on forme nous même l'image Voilà Alors ce repère cela étant cela étant nous fûmes des croquis rudimentaires de certaines particulités frappantes quand tous nos films furent épuisés Le bâtiment où nous étions entrés était de grande dimension très élaborée elle nous laissa une idée impressionnante de l'architecture de ce passé géologique ignoré Les cloisons intérieures étaient moins massives que les murs extérieurs mais parfaitement conservés au niveau les plus bas Une complexité labyrinthique comportant dans les sols de singulières différences de hauteur caractérisait tout l'ensemble et nous aurions sans doute été perdus dès le début sans la piste de papier déchiré que nous laissions derrière nous Nous décidâmes d'explorer avant tout les parties supérieures les plus délabrées et grimpâmes donc de quelques cent pieds tout en haut du dédale jusqu'au dernier étage de pièces béantes enneigées et en ruines ouvrant sur le ciel polaire L'ascension se fit par les rampes de pierre abruptes à arêtes transversales ou les plans inclinés qui partout servaient d'escalier Les chambres que nous rencontrâmes étaient de toutes les formes et proportions imaginables des étoiles à cinq branches aux triangles et aux cubes parfaits On peut dire sans risque d'erreur que la moyenne générale était de 30 pieds sur 30 de surface au sol sur 20 pieds de haut bien qu'il existât des salles beaucoup plus grandes Après avoir examiné à fond les niveaux supérieurs et celui de la glace nous descendîmes étage par étage dans la partie submergée où nous nous trouvâmes vraiment dans un labyrinthe ininterrompu de pièces communicantes et de passages conduisant sans doute à l'infini dans d'autres secteurs hors de ce bâtiment particulier La lourdeur et le gigantisme cyclopéen de tout ce qui nous entourait devenaient étrangement oppressants et il y avait quelque chose de vaguement mais profondément inhumain dans tous les profils dimensions proportions décorations et subtilités architecturaux de cette maçonnerie d'un archaïsme impie nous comprîmes bientôt à ce que révélaient les sculptures que la monstrueuse cité datait de millions et de millions d'années nous ne pouvons expliquer encore les principes techniques mis en oeuvre dans l'équilibre et l'ajustement des énormes masses rocheuses bien que manifestement ils reposent en grande partie sur la fonction de l'arc les pièces que nous visitâmes étaient entièrement vides de meubles ce qui confirma à notre idée d'un abandon volontaire de la ville mais voyons Reva et ben coucou et merci merci pour monsieur Julie Ouah et Baldrax fallait pas voyons comment vas-tu toujours là silencieux Reva alors j'en étais où oui bien que manifestement la fonction de l'arc que je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est la fonction de l'arc voilà je suis désolée si quelqu'un sait donc les pièces que nous visitâmes étaient entièrement vides de meubles ce qui confirma notre idée d'un abandon volontaire de la ville le trait essentiel de la décoration était l'utilisation quasi universelle de la sculpture murale elle courait en bandes horizontales continues de trois pieds de large alternant du sol au plafond avec des frises d'égale largeur faites d'arabesques géométriques cette règle souffrait des exceptions mais sa prépondérance était écrasante souvent cependant une série de cartouches lisses portant des groupes de points bizarrement disposées s'encastraient le long d'une des bandes d'arabesques la technique nous le constatâmes bientôt était élaborée parfaite et esthétiquement évoluée au plus haut degré de maîtrise civilisée bien que totalement étrangère dans tous ses détails à aucun art traditionnel connu de la race humaine je n'avais jamais rien vu qui en approche pour la finesse d'exécution les plus infimes détails de végétaux complexes ou de la vie animale étaient rendus avec une vérité stupéfiante malgré l'échelle audacieuse des sculptures tandis que les motifs stylisés étaient des merveilles d'habiles subtilités les arabesques témoignaient de connaissances approfondies des principes mathématiques et se composaient de courbes secrètement symétriques et d'angles construits sur le chiffre 5 les bandes illustrées suivaient une tradition extrêmement réglementée impliquant un traitement singulier de la perspective mais avec une puissance artistique qui nous émue profondément en dépit de l'immensité du gouffre des périodes géologiques qui nous séparaient d'elle leur procédé graphique se fondait sur une étonnante juxtaposition de la coupe transversale et du profil à deux dimensions et concrétisait une psychologie analytique qui dépassait celle de toute race connue de l'antiquité inutile d'essayer de comparer cet art avec aucun de ceux représentés dans nos musées ceux qui verront nos photographies trouveront sans doute beaucoup plus proche certaines imaginations grotesques des futuristes les plus audacieux le réseau de l'arabesque consistait uniquement en lignes creuses dont la profondeur sur les murs intacts variait de un à deux pouces quand apparaissaient les cartouches à points groupés manifestement des inscriptions en quelques langues et alphabets primitifs inconnus le creux de la surface était peut-être d'un pouce et demi et celui des points d'un demi pouce de plus les bandes illustrées étaient en bas-relief encastrées l'arrière-plan étant à deux pouces à peu près de la surface du mur dans certains cas on discernait les traces d'une ancienne coloration mais dans l'ensemble des temps intalculables avaient désagrégé et fait disparaître tous les pigments qu'on avait pu y appliquer plus on étudiait la merveilleuse technique plus on admirait ces êtres sous leur stricte obéissance aux conventions on saisissait l'observation minutieuse et fidèle ainsi que l'habileté graphique des artistes et en fait ces conventions elles-mêmes servaient à symboliser et mettre en valeur les sens véritables ou les particularités vitales de chacun des objets représentés nous sentions aussi que à côté de ces qualités identifiables d'autres se dissimulaient hors d'atteinte de nos perceptions certaines touches ici et là évoquées vaguement des symboles secrets et des sollicitations qui avec un autre contexte mental et affectif et un appareil sensoriel plus complet ou différent auraient pu prendre pour nous une signification forte et profonde les thèmes des sculptures venaient indiscutablement de la vie contemporaine de leur création et comportaient une large proportion d'histoire c'est cette exceptionnelle préoccupation historique chez la race primitive par chance elle joua miraculeusement en notre faveur qui rendit à nos yeux les sculptures si instructives elle nous incita à faire passer avant toute autre considération leur photographie et leur transcription dans certaines salles la disposition habituelle était modifiée par la présence de cartes tracés astronomiques et autres croquis scientifiques à grande échelle toute chose qui apportait une naïve et terrible confirmation de ce que nous avions recueilli à partir des frises et des lambris en évoquant ce que révélait l'ensemble j'espère ne pas susciter plus de curiosité que de salutaire prudence chez ceux qui me croiront il serait tragique que quelqu'un fût attiré vers ce royaume de mort par l'avertissement même destiné à l'en détourner de hautes fenêtres et de massives entrées de douze pieds coupaient ces murs sculptés les unes et les autres gardant ici et là les panneaux de bois minutieusement polis et gravés des volets et portent eux-mêmes toutes les fixations à métalliques avaient depuis longtemps disparu mais certaines portes étant restées il nous fallait les repousser de côté pour avancer d'une pièce à l'autre les châssis de fenêtres et leurs étranges carreaux transparents pour la plupart elliptiques survivaient par endroits bien que peu nombreux beaucoup de niches aussi de grandes dimensions généralement vides mais contenant parfois quelques bizarres objets façonnés dans la stéatite verte soit cassés soit tenus pour trop négligeables pour être déménagés d'autres ouvertures étaient certainement liées à des commodités disparues chauffage éclairage etc tels qu'en évoquaient beaucoup de sculptures les plafonds étaient plutôt nus mais avaient été quelquefois incrustés de stéatite verte ou d'autres carreaux en grande partie tombés à présent les sols étaient également pavés de ces carreaux bien que la maçonnerie prédomine il y avait déjà de la déco comme je l'ai dit tout mobilier et autre objet maniable étaient absents mais les sculptures donnaient une claire idée des étranges choses qui remplissaient autrefois ces pièces sépulcrales et sonores au-dessus de la nappe de glace les sols étaient généralement couverts d'une couche de détritus et de débris mais on en trouvait moins en descendant dans certaines salles et galeries plus bas il n'y avait guère que menu gravier et vestiges d'incrustation alors que de rares espaces présentaient la troublante netteté d'un lieu fraîchement balayé naturellement là où s'étaient produits des crevasses et des effondrements les étages inférieurs étaient aussi jonchés de débris que ceux du haut une cour centrale comme dans les autres immeubles que nous avions survolés évitait aux régions intérieures une totale obscurité aussi avions-nous eu rarement à nous servir de nos torches électriques dans les pièces du haut sauf pour examiner le détail des sculptures sous la calotte glaciaire cependant la pénombre s'épaississait et en beaucoup d'endroits au niveau du sol encombré on approchait du noir absolu pour se faire même une vague idée de nos pensées et de nos impressions en pénétrant dans ce dédale de constructions inhumaines au silence d'éternité il faut rapprocher un chaos déconcertant d'impression de souvenirs et d'émotions fugitives l'antiquité absolument accablante et la solitude mortelle des lieux aurait suffi à abattre toute personne sensible mais à cela s'ajoutaient tout récemment les horreurs inexpliquées du camp et les révélations des terribles sculptures murales autour de nous dès qu'une tombâme sur une frise intacte qui ne laissait place à aucune ambiguïté il ne nous fallut qu'un instant d'examen pour saisir la troce vérité vérité dont il lui était naïf de prétendre que Danforth et moi ne l'avions pas déjà pressenti chacun de son côté bien que nous ayons évité d'y faire même allusion entre nous impossible désormais de recourir au doute quant à la nature des êtres qui avaient construit et habité cette monstrueuse cité morte depuis des milliers d'années des millions d'années quand les ancêtres de l'homme étaient des manifères primitifs archaïques et que les énormes dinosaures erraient par les steppes tropicales d'Europe et d'Asie nous nous étions jusque là raccrochés chacun pour soi à l'idée désespérée et insistante que l'omniprésence de ce motif à cinq pointes ne représentait que l'exaltation culturelle ou religieuse de l'objet naturel archéen qui concrétisait si clairement la qualité du patapuctisme de même que ces motifs décoratifs de la crête minone exaltaient le taureau sacré ceux de l'Egypte le scarabée ceux de Rome la louve et l'aigle et ceux des tribus sauvages quelques animaux totems élus mais cet ultime refuge nous était désormais refusé et il nous fallait affronter catégoriquement la découverte éprouvante pour la raison que le lecteur de ces pages a sans doute prévu depuis longtemps même maintenant je peux à peine supporter de l'écrire noir sur blanc mais peut-être ne sera-ce pas nécessaire nous on aimerait bien savoir les êtres qui avaient autrefois érigé et habité cet effroyable monde de pierre à l'époque des dinosaures n'étaient pas des dinosaures c'était bien pire ceux-là n'étaient que de simples créatures récentes et presque sans cervelle mais les bâtisseurs de la cité savants et vieux avaient laissé des traces sur des roches qui étaient là depuis près de mille millions d'années avant que la vie véritable de la terre ait progressé au-delà d'un groupe de cellules malléables avant que la vie véritable ait seulement existé sur terre ils furent les créateurs et les tyrans de cette vie et sans aucun doute les modèles des vieux mythes démoniaques auxquels font allusion les manuscrits pnacotiques et le necronomicon dans des textes épouvantables ils étaient les grands anciens qui s'étaient infiltrés depuis les étoiles sur la terre encore jeunes ces êtres dont une évolution extraterrestre avait façonné la substance et dont les pouvoirs étaient tels que la planète n'en avait jamais connu et dire que la veille seulement Dan Forf et moi avions réellement examiné les fragments de leurs substances fossilisées depuis des millénaires et que le pauvre Lake et son équipe les avaient vus complets il m'est naturellement impossible de rapporter dans leur ordre exact les étapes selon lesquelles nous recueillîmes ce que nous savons de ce chapitre monstrueux de la vie préhumaine après le premier choc de la révélation indiscutable il nous fallut faire une pause le temps de nous remettre et il était trois heures au moins quand nous entreprîmes notre vraie recherche méthodique dans le bâtiment où nous étions rentrés les sculptures étaient relativement récentes peut-être 2 millions d'années comme le prouvaient les particularités géologiques biologiques et astronomiques elles exprimaient un art qu'on aurait dû dire décadent en comparaison des exemples découverts dans des constructions plus anciennes une fois franchie des ponts sous la nappe de glace un édifice taillé en pleine roche semblait remonter à 40 ou peut-être même 50 millions d'années au bas zéocène ou au crétacé et contenait des bas-reliefs d'un art supérieur à une importante exception près à tout ce que nous avions rencontré ce fut nous en convainc plus tard la plus ancienne structure domestique que nous visitâmes sans le compliment des clichés qui seront bientôt rendus publics je me serais abstenue de raconter ce que j'ai trouvé et ce que j'en ai conclu de peur d'être enfermée comme fou bien sûr les tout premiers épisodes de ce patchwork historique représentant la vie pré-terrestre des êtres à tête en étoile sur d'autres planètes dans d'autres galaxies et d'autres univers peuvent aisément être interprétés comme la mythologie fantastique de ces êtres eux-mêmes encore ces épisodes comportent-ils quelquefois des dessins et diagrammes si étrangement proches des dernières découvertes en mathématiques et en astrophysique que je ne sais trop qu'en penser laissons les autres juger quand ils verront les photos que je publierai naturellement aucune des séries de sculptures que nous avons rencontrées ne comptait plus qu'une fraction de telle ou telle histoire et nous n'avons pas trouvé les différentes étapes de cette histoire dans leur ordre correct certaines salles immenses constituaient des unités indépendantes dont l'illustration était cohérente tandis que dans d'autres cas une chronique suivie pouvait continuer le long d'une série de salles et de couloirs les meilleurs diagrammes et cartes se trouvaient sur les murs d'un effrayant abîme au-dessous même du sol primitif une caverne d'environ 200 pieds carrés et 60 pieds de haut qui avait dû être presque à coup sûr une sorte de centre éducatif il y avait beaucoup de répétitions irritantes du même thème dans différentes pièces et constructions certains chapitres résumés ou phrases de l'histoire de la race ayant été privilégiés par les décorateurs ou les habitants quelquefois pourtant différentes variantes d'un même thème s'avérèrent utiles pour établir des points discutables ou combler des lacunes je m'étonne encore que nous ayons déduit tant de choses dans le temps très court dont nous disposions certes nous avions alors que le schéma le plus sommaire et nous en imprime bien davantage par la suite en étudiant les photos et les croquis que nous avions pris c'est peut-être l'effet de ces dernières observations les souvenirs ravivés et les impressions vagues se combinant avec sa sensibilité proche et cet ultime aperçu d'horreur dont il refuse de préciser même à moi la nature qui a été la source directe de l'effondrement actuel de Danforth mais cela devait arriver car nous ne pouvions publier avec pertinence notre mise en garde sans l'information la plus complète et la diffusion de cette mise en garde est d'une importance primordiale certaines influences qui subsistent dans ce monde inconnu de l'Antarctique au temps déréglé et sous une loi naturelle étrangère commandent impérativement qu'on décourage toute nouvelle exploration et oui j'avais oublié que le jeune Danforth justement s'il était aussi dans cet état nerveux et s'il avait fini par être dépressif c'est parce qu'il a été témoin seul d'une chose tellement effrayante qu'il a toujours refusé d'en parler même à celui qui l'accompagnait à ce moment là voilà donc encore un grand merci à Reva pour les deux abonnements offerts voilà merci beaucoup merci merci on va faire une mini pause mais genre deux minutes juste pour remplir mon verre d'eau qui n'est plus qui est vide voilà histoire de me dégourder un petit peu les jambes qui sont pliées et c'est désagréable voilà on se retrouve tout de suite voilà deux minuscules minutes pour la suite et à très vite je change juste la scène pour être sûre voilà et à très vite et à très vite et voilà je vous appelle qui que ce serait rapide voilà c'est vraiment histoire de je sais pas si vous avez été curieux ou si vous êtes curieux mais sachez que voilà donc comme j'ai dit vraiment Lovecraft assez fan des très très grands fans et du coup on retrouve quand on cherche sur ouais c'était super rapide mais en même temps c'est tout petit chez moi donc j'ai quelques pas à faire je peux remplir mon verre d'eau et tout et voilà donc sur Google on trouve plein d'illustrations voilà donc si jamais des fois il y a des choses vous vous demandez comment à quoi ça peut ressembler à sachez qu'il y a des artistes dans le monde entier qui ont repris des textes de Lovecraft pour en faire des illustrations voilà donc les créatures qui sont qui sont décrites les bâtiments etc vous les retrouverez en illustration de différentes manières voilà donc voilà c'est plutôt chouette au cas où bon ben on va reprendre du coup hein je crois que j'ai tout dit donc c'est parti moi j'espère qu'on va savoir hein ah oui bah ça bien sûr oui moi tout ce que j'espère c'est qu'on va en apprendre un petit peu plus parce que c'est bien beau de décrire les blocs de glace mais mais alors un peu plus dans l'horreur et surtout cette histoire quelles sont ces créatures c'est assez fou allez c'est parti le récit complet dans la mesure où il est déchiffré paraîtra sous peu dans un bulletin officiel de l'université de Muscatonique je ne retracerai ici que les points les plus marquants de façon sommaire et décousue mythe ou non les sculptures racontaient l'arrivée sur la terre naissante sans vie de ces êtres à tête en étoile venus de l'espace cosmique leur arrivée est celle de beaucoup d'autres entités étrangères telles qu'ils s'en dégagent à certaines époques dans la découverte spatiale ils semblaient capables de traverser les terres interstellaires sur leurs immenses ailes membraneuses confirmant ainsi curieusement l'étrange folklore des collines que m'avait autrefois conté un collègue archéologue ils avaient longtemps vécu sous la mer édifiant des villes fantastiques et livrant d'effroyables combats à des adversaires sans nom au moyen d'engin compliqués qui utilisaient de nouveaux principes énergétiques leur connaissance scientifique et mécanique dépassait évidemment celle de l'homme d'aujourd'hui bien qu'ils ne fissent usage des formes les plus poussées les plus étendues qu'en cas de nécessité certaines sculptures suggéraient qu'ils avaient connu une phase de vie mécanisée sur d'autres planètes mais en étaient revenus jugeant ses effets décevants au niveau affectif l'extraordinaire fermeté de leur organisme et la simplicité de leurs besoins élémentaires les rendait particulièrement aptes à un haut niveau de vie sans les produits spécialisés de fabrication artificielle et même sans vêtements sinon comme protection éventuelle contre les éléments ce fut sous la mer d'abord pour se nourrir plus tard pour d'autres besoins qu'ils créèrent la première vie terrestre se servant des substances disponibles selon des procédés connus de longue date les expériences les plus élaborées suivirent l'anéantissement de divers ennemis cosmiques ils en avaient fait autant sur d'autres planètes ayant fabriqué non seulement les nourritures indispensables mais certaines masses protoplasmiques multicellulaires susceptibles de façonner leurs tissus en toutes sortes d'organes provisoires sous influence hypnotique et obtenant ainsi des esclaves idéaux pour les gros travaux de la communauté ces masques visqueuses étaient certainement ce qu'Abdoul al-Azred appelle à mot couvert les chogotes dans son effroyable nécronomycone bien que même cet arabe fou n'ait jamais évoqué leur existence sur terre si ce n'est dans les rêves des mâcheurs de certains alcaloïdes végétales quand les anciens à tête d'étoile eurent synthétisé sur cette planète leurs formes alimentaires simples et élevé une bonne réserve de chogotes ils développèrent d'autres groupes cellulaires sous d'autres formes de vie animale et végétales pour différents usages éliminant celles dont la présence devenait encombrante avec l'aide des chogotes qui pouvaient se développer jusqu'à porter des poids prodigieux les petites et modestes villes sous-marines s'agrandirent en vastes et imposants labyrinthes de pierres assez semblables à ceux qui plus tard s'élevèrent sur la terre à la vérité les anciens éminemment adaptables avaient vécu sur terre plus qu'en d'autres parties de l'univers et conservaient probablement beaucoup de traditions de la construction terrienne en étudiant l'architecture de toutes ces cités paléologiennes sculptées y compris celles dont nous parcourions actuellement les couloirs millénaires nous furent frappés d'une singulière coïncidence que nous n'avions pas encore tenté d'expliquer même pour nous les sommets des immeubles qui dans la ville actuelle autour de nous avaient évidemment été réduits en ruines informes par les intempéries des éternités plus tôt figuraient clairement dans les bas-reliefs montrant d'immenses bouquets de flèches en aiguille de délicats fleurons au sommet de certains cônes et pyramides et des étages de minces disques festonnés coiffant horizontalement des cheminées cylindriques c'était exactement ce que nous avions vu dans ce mirage monstrueux et sinistre projeté par une série cité morte d'où de tels détails de profils avaient disparu depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années et qui surgit à nos yeux ignorants par dessus les insondables montagnes du délire quand nous parvins la première fois au camp maudit du malheureux lake sur la vie des anciens sous la mer et après qu'une partie d'entre eux émigrèrent sur terre on pourrait écrire des volumes ceux qui vivaient en eau peu profonde avaient gardé le plein usage de leurs yeux au bout des cinq tentacules principaux de la tête exerçant comme de coutume les arts de la sculpture et de l'écriture celles-ci avec un stylet sur des tablettes de cire à l'épreuve de l'eau d'autres plus bas dans les profondeurs de l'océan utilisant pour produire la lumière de curieux organes phosphorescent complétaient leur vision par des sens spéciaux qui agissaient mystérieusement par les cils prismatiques de leur tête sens qui rendait tous les anciens partiellement indépendants de la lumière en cas de nécessité leur forme de sculpture et d'écriture avait singulièrement évolué pendant la descente empruntant certains procédés de revêtements apparemment chimiques sans doute pour produire la phosphorescence mais que les bas-reliefs ne purent nous faire comprendre ces créatures se déplaçaient dans la mer partis en nageant en se servant de leurs bras latéraux de crinoïdes partis en agitant l'étage inférieur de tentacules comportant le pseudopode ils pouvaient éventuellement faire de longues plongées en s'aidant de deux ou plus de leurs jeux d'ailes en éventail à terre ils utilisaient localement le pseudopode mais volaient parfois de grandes hauteurs ou sur de longues distances avec leurs ailes les nombreux tentacules plus minces ramifications des bras crinoïdes étaient infiniment délicats souples forts et précis dans la coordination musculo-nerveuse assurant une adresse et dextérité extrême dans toutes les activités artistiques ou autres opérations manuelles leur résistance était presque incroyable même les terrifiantes pressions des plus profonds abîmes sous-marins semblait impuissante à leur nuire apparemment très peu mourraient sinon de morts violentes et leur sépulture était très rare le fait qu'ils surmontaient leurs morts inhumés verticalement de tertres à cinq pointes gravées réveilla chez danforth et chez moi des pensées qui vont dire nécessaire une nouvelle pause pour récupérer après cette révélation des bas-reliefs ils se multipliaient par des spores comme les plantes pteridophytes ainsi que l'ail qu'il avait soupçonné mais leur prodigieuse résistance et leur longévité rendant la relève inutile ils n'encourageaient pas le développement sur une grande échelle de nouveaux protals sauf quand ils avaient de nouveaux territoires à coloniser les jeunes mûrissaient vite et recevaient une éducation évidemment très éloignée de toutes les normes que nous pouvons imaginer la vie intellectuelle et esthétique prédominante était très évoluée et entretenait un ensemble d'usages et d'institutions extrêmement stable que je décrirai plus complètement dans une étude à venir ceux-ci différaient légèrement selon qu'on vivait dans la mer ou sur terre mais gardait pour l'essentiel même base et même principe capables comme les plantes de tirer leur alimentation de substances inorganiques ils préféraient de beaucoup la nourriture organique et surtout animale sous la mer ils mangeaient cru les bêtes marines mais à terre ils faisaient cuire leur viande ils chassaient le gibier et élevaient du bétail qu'ils abattaient avec des armes acérées dont notre expédition avait observé les traces singulières sur certains eaux fossiles ils supportaient remarquablement toutes les températures habituelles et à l'état naturel pouvaient vivre dans l'eau jusqu'à la congélation cependant après le grand refroidissement du pléistocène près d'un million d'années plus tôt les habitants de la terre dure recourir à des mesures exceptionnelles y compris au chauffage artificiel du moins jusqu'à ce que des froids mortels les aient semble-t-il ramené à la mer la légende rapporte qu'autant de leur vol préhistorique dans l'espace cosmique ils avaient absorbé certains produits chimiques qui les libéraient presque entièrement de la nourriture de la respiration et des conditions de température mais à l'époque glaciaire ils avaient perdu le souvenir de leur méthode il n'aurait pu de toute façon prolonger indéfiniment sans dommage cet état artificiel étant par nature semi-végétaux et ignorant l'accouplement les anciens n'avaient pas de base biologique pour le statut familial de la vie des mammifères mais ils semblaient organiser de grandes communautés sur les principes d'une heureuse distribution de l'espace et comme nous en jugeâmes par les images d'activité et de distraction des habitants d'association par affinité d'esprit le mobilier chez eux occupait le centre des vastes salles laissant libre pour la décoration toute la surface des murs l'éclairage pour les terriens était assuré par un dispositif de nature probablement électrochimique sur terre comme sous les eaux ils utilisaient des tranches tables sièges et lits de forme cylindrique car ils se reposaient et dormaient les deux bouts tentacules repliés et des casiers pour les séries articulées de surface couverte de pointes qui leur servaient de livres le gouvernement évidemment complexe était sans doute socialiste bien que nous n'ayons pu tirer des sculptures aucune conclusion probante à cet égard il se faisait un commerce important localement et entre les différentes villes certains petits jetons plats à cinq pointes des gravés étant utilisés comme monnaie les plus petites des stéatites verdates découvertes par notre expédition en était vraisemblablement bien que la civilisation fut essentiellement urbaine il y avait un peu d'agriculture et beaucoup d'élevage on exploitait des mines et quelques entreprises industrielles limitées les voyages étaient très fréquents mais l'immigration durable paraissait relativement rare sauf en de larges opérations de colonisation que justifiait le développement de la race pour les déplacements personnels il n'était besoin d'aucune aide extérieure puisque à terre dans l'air et dans l'eau les anciens pouvaient atteindre par eux mêmes des vitesses fantastiques les charges cependant étaient tirées par des bêtes de somme des chogotes sous la mer et une curieuse variété de vertébrés primitifs dans les dernières années de l'existence terrestre ces vertébrés comme aussi une infinité d'autres formes de vie animales et végétales marines terrestres et aériennes étaient le produit d'une évolution non dirigée agissant sur les cellules vivantes fabriquées par les anciens mais échappant à leurs rayons d'action on les avait laissé se développer parce qu'ils ne s'étaient pas trouvés en conflit avec les créatures au pouvoir les formes encombrantes bien sûr avaient été automatiquement exterminés nous vîmes avec intérêt dans les sculptures les plus récentes et décadentes un mammifère primitif à l'allure maladroite dont les terriens se servaient tantôt comme nourriture tantôt comme bouffon pour s'en amuser et dont les préfigurations vaguement simiesques et humaines étaient incontestables lors des constructions de villes terrestres les énormes blocs de pierre des hautes tours étaient généralement portés par des ptérodactiles aux ailes immenses d'une espèce jusqu'à présent inconnue de la paléontologie paléontologie excusez moi je suis fatiguée et des fois je bute sur des mots je suis désolée l'obstination que mettaient les anciens à survivre aux diverses évolutions géologiques et aux confusions de la croûte terrestre tenait presque du miracle bien que peu ou aucune de leurs premières cités ne semblait avoir subsisté après la période archéenne il n'y eut pas de coupure dans leur civilisation ni dans la transmission de leur chronique c'est dans l'océan antarctique qu'ils apparurent d'abord sur la planète sans doute peu après que la matière de la lune eût été arrachée au pacifique sud tout proche selon l'une des cartes gravées le globe entier était alors sous l'eau les villes de pierre s'éparpillant de plus en plus loin de l'antarctique au cours des temps immémoriaux une autre carte montre une masse considérable de terre sèche autour du pôle sud où il est évident que certains de ces êtres établissaient des colonies expérimentales bien que leurs principaux centres aient été transférés aux fonds marins les plus proches les dernières cartes où l'on voyait ces terres fissurées et dérivants certaines parties détachées en direction du nord confirmaient de manière frappante les théories de la dérive des continents avancées par taylor veganer et joly avec le soulèvement d'une nouvelle terre dans le pacifique sud des événements terribles survinrent plusieurs des cités marines furent irrémédiablement détruites et ce ne fut pas le pire malheur une autre race race terrestre d'être en forme de pieuvre probablement la fabuleuse progéniture préhumaine de toulou commença bientôt à s'infiltrer du fond des infinis cosmiques et déclencha une guerre monstrueuse qui pour un temps ramena tout à fait les anciens à la mer un coup terrible pour les colonies terrestres en plein développement plus tard on fit la paix et les nouveaux territoires furent attribués aux rejetons de toulou tandis que les anciens garder la mer et les anciennes terres de nouvelles villes furent fondées à terre la plus importante dans l'antarctique car cette région du premier établissement était sacré dès lors comme auparavant l'antarctique resta le centre de la civilisation des anciens et toutes les cités repérables qu'avait édifié ceux de toulou furent anéanties puis soudain les terres du pacifique sombrèrent de nouveau entraînant avec elle la terrifiante ville de pierre de rlie et toutes les pieuvres cosmiques de sorte que les anciens retrouvèrent leur suprématie sur la planète sauf quant à une menace obscure dont il n'aimait pas parlé à une époque assez récente ils avaient construit sur toutes les terres et dans toutes les mers du globe d'où la recommandation de ma future monographie que quelques archéologues entreprennent des forages systématiques avec le dispositif de pabody dans certaines régions largement réparties pour ceux qui n'auraient pas suivi donc pabody c'est un scientifique de l'homme un géologue qui a fabriqué une foreuse assez extraordinaire voilà de l'eau vers la terre le mouvement s'affirma au cours des au cours des âges tendance encouragée par l'apparition de nouveaux territoires bien que l'océan ne fut jamais complètement abandonné une autre cause de cette orientation fut le problème imprévu que prosèrent l'hévage et la direction des chogotes dont dépendait la prospérité de la vie marine avec le temps ainsi qu'on convenait tristement les sculptures l'art de créer d'autres formes de vie à partir de la matière inorganique s'était perdu si bien que les anciens ne pouvaient que façonner ce qui existait déjà sur terre les grands reptiles se montraient des plus dociles mais les chogotes de la mer se reproduisant par division et acquérant un inquiétant degré d'intelligence soulevèrent un certain temps une formidable difficulté ils avaient toujours été sous contrôle grâce à la suggestion hypnotique des anciens modulant provisoirement leur robuste plasticité en divers membres et organes utiles mais à présent leur faculté d'autofaçonnage se déclencher parfois toutes seules et en diverses formes d'imitation inspirées de suggestions passées ils avaient semble-t-il développer un cerveau semi-permanent dont les actes volontaires indépendants et parfois obstinés répondaient à la volonté des anciens sans toujours lui obéir les images sculptées de ces chogotes nous remplissaient d'un forfait mois d'horreur et de dégoût c'était des êtres sans forme propre fait d'une gelée visqueuse qui semblait une agglutination de bulles et chacun pouvait atteindre en moyenne quinze pieds de diamètre quand il prenait une forme sphérique mais il changeait sans cesse d'aspect et de volume projetant des appendices provisoires ou de simili organes de la vue de l'ouïe et de la parole à l'imitation de leur maître soit spontanément soit sur suggestion ils étaient apparemment devenus intraitables depuis le milieu de l'époque permienne peut-être 150 millions d'années plus tôt lorsqu'une guerre en règle avait été menée contre eux par les anciens de la mer pour les ramener à la soumission les images de cette guerre et l'usage typique des chogotes de laisser les cadavres de leurs victimes sans tête et couverts de bave garder un caractère extraordinairement terrifiant en dépit des abîmes de temps écoulé depuis les anciens ayant eu recours contre ces entités rebelles à des armes de désintégration moléculaire avaient fini par remporter une victoire complète après quoi les sculptures montraient une période de dressage où les chogotes étaient matés par les anciens armés comme les chevaux sauvages de l'ouest américain le furent par les cow-boys bien qu'ils éprouvaient au cours de leur révolte qu'ils pouvaient vivre hors de l'eau cette évolution ne fut pas encouragée puisqu'ils n'étaient utiles à terre qu'en proportion de leur docilité pendant l'ère jurassique les anciens rencontraient de nouvelles épreuves sous la forme d'une autre invasion de l'espace extérieur cette fois de créatures mi-champignons mi-crustacées venant d'une planète qu'on peut identifier avec le lointain pluton récemment découvert les mêmes indiscutablement que celles qu'évoquent certaines légendes confidentielles du nord perpétuées dans l'Himalaya sous le nom de migots ou abominables hommes des neiges pour les combattre les anciens tentèrent pour la première fois depuis leur arrivée sur terre une nouvelle sortie dans les terres planétaires mais en dépit de tout leur préparatif traditionnel il ne leur fut plus possible de quitter l'atmosphère terrestre quel qu'ait été le vieux secret du voyage interplanétaire il était maintenant perdu à jamais pour leur race finalement les migots les repoussèrent de tous les territoires du nord sans rien pouvoir cependant contre ceux de la mer peu à peu commença le lent recul de l'antique race jusqu'à son habitat antarctique originel chose curieuse que l'on observait dans les représentations de bataille les rejetons de cthulhu aussi bien que les migots semblait fait d'une matière plus différente encore de ce que nous connaissions de celle des anciens capable de métamorphose et de réintégration interdite à leurs adversaires ils devaient pourtant être issus de gouffres plus lointains de l'espace cosmique les anciens n'étaient leur résistance extraordinaire à leur qualité vitale particulière restait strictement matériel et devait avoir pris naissance à l'intérieur du continuum connu de l'espace-temps tandis que nous pouvais risquer que les suppositions les plus hasardeuses sur les sources premières des autres entités tout cela bien sûr en admettant que les liens non terrestres et les anomalies attribuées aux traîtres envahisseurs ne soient pas pure mythologie on peut imaginer que les anciens aient inventé toute une structure cosmique pour expliquer leurs éventuelles défaites car la passion historique et la fierté était manifestement leur moteur psychologique essentiel il est significatif que leurs annales passent sous silence beaucoup de races évoluées et puissantes dont les cultures remarquables les imposantes cités figurent durablement dans certaines mystérieuses légendes l'évolution du monde à travers les longues périodes géologiques apparaît avec une vérité frappante dans beaucoup de cartes et de scènes gravées dans certains cas la science actuelle devra être révisée tandis que dans d'autres ces audacieuses déductions se voient magnifiquement confirmées comme je l'ai dit l'hypothèse de taylor wegener est jolie selon laquelle tous les continents sont des fragments d'une terre antarctique originelle qui se fissura sous la pression centrifuge en s'éloignant à la dérive sous un soubassement en principe visqueux hypothèse inspirée entre autres par les profils complémentaires de l'afrique et de l'afrique et de l'amérique du sud et la façon dont les grandes chaînes montagneuses sont roulées et repoussées reçoit d'une source étrange une consécration frappante les cartes représentaient clairement le monde carbonifère d'il y a 100 millions d'années ou davantage mettant en évidence les crevasses et les gouffres qui sépareraient plus tard l'afrique des territoires autrefois continu de l'europe alors la valusia de la légende infernale primitive l'asie les amériques et le continent antarctique d'autres cartes et la plus significative concernant la fondation 50 millions d'années plus tôt de l'immense ville morte qui nous entourait montrait tous les continents d'alors bien distincts et dans le dernier exemple étudié datant peut-être du pliocène le monde d'aujourd'hui de façon approximative apparaissait nettement malgré le rapprochement de l'Alaska et de la sibérie de l'amérique du nord et de l'europe par le groenland et de l'amérique du sud avec le continent antarctique par la terre de gramme la carte complète du globe au carbonifère sol océanique et masse des terres fissurées de même porter les symboles des immenses cités de pierre des anciens mais dans les plus tardives le recul progressif vers l'antarctique devenait évident le dernier document du pliocène ne montrait plus de cités terrestres sauf sur le continent antarctique et la pointe de l'amérique du sud ni de cités océanes au nord du 51e parallèle de latitude sud le savoir et l'intérêt concernant le monde du nord à part un tracé du littoral relevé sans doute au cours de long vol d'exploration sur ces ailes membraneuses en éventail était évidemment retombé à zéro chez les anciens la destruction des villes lors du soulèvement des montagnes la déchirure des continents sous la poussée centrifuge les convulsions sismiques de la terre ou des fonds sous marins et d'autres causes naturelles étaient la matière d'information courante et il était curieux d'observer combien se faisait de plus en plus rare les reconstructions à mesure que le temps passait l'immense mégalopole qui s'ouvrait autour de nous semblait avoir été le dernier grand centre de la race édifiée au début du crétacé après qu'une secousse titanesque de la terre eut anéanti une précédente plus vaste encore non loin de là toute cette région paraissait bien être le lien sacré entre tous où les premiers anciens s'étaient installés sur un fond marin primitif dans la nouvelle cité dont nous reconnus plus d'intérêt dans les sculptures mais qui s'étendait sur cent mille au moins le long de la chaîne dans chaque direction au delà des extrêmes limites de notre reconnaissance aérienne on disait qu'étaient conservées certaines pierres sacrées ayant fait partie de la première ville au fond de la mer et qui avait été rejetée au jour après de longues périodes au cours du plissement général de la strate et ben ça crée histoire je commence à perdre ma voix je vais pas durer longtemps naturellement dan forf et moi étudiâmes avec un spécial intérêt et le sentiment d'un devoir personnel tout ce qui se rapportait à la région où nous nous trouvions ce matériel local était évidemment très abondant et dans le fouillis du sol de la ville nous eûmes la chance de découvrir une maison très récente dont les murs bien cassés endommagés par une crevasse voisine renfermait des sculptures de style décadent qui retraçait l'histoire de la région bien avant l'époque de la carte du piocène où nous avions puisé notre aperçu général du monde préhumain ce fut le dernier site que nous étudiâmes en détail car ce que nous y trouvâmes nous donna un nouvel objectif immédiat nous étions certainement dans le plus étrange le plus mystérieux et le plus terrible de tous les recoins du globe terrestre de toutes les terres qui existent il était le plus infiniment ancien et notre conviction grandit que ce hideux plateau devait être en vérité le fabuleux et cauchemardesque plateau de lengue dont l'auteur fou du necronomicon lui-même hésitait à parler la grande chaîne montagneuse était démesurément longue partant d'une chaîne base de la terre de l'huipold sur la côte de la mer de vedel et traversant pratiquement tout le continent la partie vraiment haute s'étendait sur un arc imposant d'environ 82 degrés de latitude et 60 degrés de longitude est jusqu'à 70 degrés de latitude et 115 degrés de longitude est son côté concave tourné vers notre camp et son extrémité vers la mer dans la région de cette longue côte bloquée par les glaces dont wilks et mausson aperçurent les collines au cercle antarctique mais des excès plus monstrueux encore de la nature était dangereusement proche et j'ai dit que ces pics étaient plus hauts que l'himalaya mais les sculptures m'interdisaient de les proclamer les plus hauts de la terre ce sinistre honneur revient indubitablement à ce que la moitié des bas-reliefs n'ose même pas nommer tandis que les autres ne l'abordent qu'avec répugnance et angoisse il semble que ce soit une partie de la terre antique celle qui émergea des eaux quand la planète se fut débarrassée de la lune et que les anciens eut filtré les étoiles qu'on a fini par fuir comme vaguement et indéfinissablement néfaste les villes édifiées là s'étaient écroulées avant leur temps et soudain on les avait retrouvées désertes puis quand la première grande secousse terrestre avait bouleversé la région à l'époque comme en chienne une terrifiante rangée de pics avait surgi bruscamment dans le fracas et le chaos les plus effroyables et la terre avait reçu ses plus hautes et terribles montagnes si l'échelle des gravures était exacte ces monstres détestables mesuraient beaucoup plus de 40 000 pieds de haut bien davantage que les odieuses montagnes hallucinées que nous avions rencontrées elles s'étendaient semblait-il de 77 degrés de latitude 70 degrés de longitude est jusqu'à 70 degrés de latitude 100 degrés de longitude est à moins de 300 000 de la cité morte de sorte que nous aurions pu entrevoir le redoutable sommet dans le lointain indistinct de l'ouest n'eût été la vague brume opalescente leur limite au nord doit être visible également depuis le long littoral du cercle antarctique sur la terre de la reine marie certains anciens dans les temps décadents ont adressé aux montagnes d'étranges prières mais aucun ne s'en est jamais approché ni n'a osé les interroger sur ce qu'il y a derrière nul regard humain ne les a jamais aperçu et voyant quelle émotion exprimait les gravures je priais pour que nul ne l'ait jamais pu il y a des collines protectrices le long de la côte au delà les terres de la reine marie et de l'empereur guillaume et je rends grâce au ciel que personne n'ait pu aborder et gravir ces collines je ne suis plus aussi sceptique que je l'étais quand aux vieilles légendes et terreurs et je ne ris plus à présent de cette idée du sculpteur préhumain que de temps en temps un éclair s'arrête délibérément sur chacune des crêtes menaçantes et qu'une lueur inexplicable brille du haut de ces terribles cimes tout le long de la nuit polaire il y a peut-être une très réelle et monstrueuse signification dans les vieilles rumeurs narcotiques à propos de Kadat dans le désert glacé mais la terre toute proche n'était guère moins étrange même si moins indéfinissablement maudite peu après la fondation de la ville la grande chaîne devint le site des principaux temples et de nombreuses gravures montrent quels grotesques et fantastiques tours agressaient le ciel là où nous ne vîmes que cubes et remparts bizarrement suspendus au long des âges les cavernes apparurent et furent aménagées en annexe des temples au cours des périodes suivantes toutes les veines calcaires de la région furent creusées par les eaux souterraines de sorte que les montagnes, les contreforts et les plaines à leurs pieds devinrent un véritable réseau de cavernes et de galeries communiquantes beaucoup de sculptures pittoresques évoquaient des explorations en profondeur et la découverte enfin de la mer sans soleil noir comme le Styx qui se cache dans les entrailles de la terre cette immense gouffre avait sans aucun doute été creusée peu à peu par le grand fleuve qui descendu des horribles montagnes sans nom de l'ouest avait jadis contourné la base de la chaîne des anciens écoulée tout au long jusque dans l'océan indien entre les terres de Bud et Toten sur le littoral de Wilkes il avait rongé peu à peu en la contournant la base calcaire de la montagne jusqu'à ce que ses flots l'ayant sapé il rejoigne la caverne des eaux souterraines pour approfondir le gouffre avec elle enfin sa masse entière se déversa au creux des collines laissant à sec son ancien cours vers l'océan une grande partie de la ville telle que nous l'avions découvert à présent avait été construite ensuite sur cet ancien lit les anciens comprenant ce qui s'était passé et exerçant comme toujours leur sens artistique si pénétrant avait sculpté en pylône décoré les reliefs des contreforts où le grand courant avait commencé sa descente dans les éternelles ténèbres ce fleuve autrefois enjambé par des quantités de noble pont de pierre était évidemment celui dont nous avions repéré de notre avion le cours disparu sa présence dans divers bas-reliefs de la ville nous aida à retrouver le décor tel qu'il avait été aux différentes phases de la longue, immémoriale, histoire du pays de sorte que nous pûmes décider un plan rapide mais minutieux des traits essentiels jardins, édifices importants ainsi de suite pour guider de futures explorations nous pûmes bientôt recréer en imagination tout cet ensemble prodigieux tel qu'il était un million ou dix ou cinquante millions d'années plus tôt car les sculptures nous décrivaient exactement l'image de ces monuments et montagnes faubourgs et paysages avec la végétation luxuriante du tertiaire elle avait dû être d'une beauté merveille, magique et tout en y songeant j'oubliais presque le lourd sentiment d'oppression sinistre dans l'inhumène antiquité de la ville, son énormité, sa torpeur, son isolement et son crépuscule glacial avaient accablé mon esprit Pourtant, selon certains bas-reliefs, les habitants de cette ville avaient eux-mêmes connu l'étreinte d'une terreur angoissante car dans certaines scènes sombres, qui revenaient souvent on voyait les anciens épouvantés reculer devant un objet jamais représenté dans le dessin, découvert dans le grand fleuve et dont il était dit qu'il avait été charrié à travers les forêts ondoyantes de Sica drapées de vignes depuis ces horribles montagnes occidentales ce fut seulement dans une maison récente aux sculptures décadentes que nous relevâmes les signes précurseurs de la catastrophe finale qui conduisit à l'abandon de la ville Indubitablement, il devait y avoir eu ailleurs beaucoup d'autres sculptures contemporaines de celles-ci compte tenu même du relâchement des énergies et des aspirations à une époque oppressante et incertaine En fait, la preuve de leur existence nous fut donnée peu après mais ce fut le premier et le seul ensemble que nous rencontrâmes directement nous avions l'intention de continuer les recherches mais comme je l'ai dit les circonstances nous imposèrent un autre objectif immédiat il y aurait eu d'ailleurs une limite car ayant perdu tout espoir d'une durable occupation des lieux les anciens ne pouvaient qu'abandonner complètement les décorations murales Le coup décisif, naturellement, fut l'arrivée du grand froid qui paralysa presque toute la terre et n'a jamais quitté les pôles maudits le grand froid qui, à l'autre bout du monde, anéantit les pays de l'Omar et d'Hyperboréa Quand cette évolution commença-t-elle exactement dans l'Antarctique il serait difficile d'en préciser l'époque actuellement on situe le début de la période glaciaire à environ 500 000 ans avant nos jours mais au pôle le terrible fléau dut s'annoncer beaucoup plus tôt toute estimation chiffrée est en partie conjecturale et il est tout à fait plausible que les sculptures décadentes aient été exécutées voici beaucoup moins d'un million d'années et que l'abandon effectif de la ville fut total bien avant le début du Pléistocène il y a 500 000 ans tel qu'il est convenu de le fixer pour l'ensemble de la terre Les sculptures décadentes donnaient des signes du dépérissement général de la végétation et du déclin de la vie paysanne chez les anciens Des appareils de chauffage étaient installés dans les maisons et les voyageurs en hiver étaient représentés en métouflés d'étoffes protectrices puis nous vîmes une série de cartouches la continuité des frises étant fréquemment interrompue dans ces dernières gravures qui décrivaient une migration croissante jusqu'au refuge proche d'une température plus climante certains fuyant vers les cités marines au large des côtes lointaines et d'autres descendant à travers le dédale des cavernes calcaires dans les collines creuses au voisinage du ténébreux abîme des eaux souterraines Il semble finalement que l'abîme proche ait accueilli la colonie la plus importante Cela en fait partie sans doute à cause du caractère sacré que gardait par tradition cette région particulière mais plus sûrement pour les possibilités qu'il offrait de continuer la fréquentation des temples dans le dédale des montagnes et de conserver l'immense cité comme résidence d'été et base de communication avec diverses mines Le lien avec les anciennes résidences et les nouvelles était renforcé par plusieurs plans inclinés et autres aménagements le long des voies secondaires y compris de nombreux tunnels directs depuis l'ancienne métropole jusqu'au noir abysse tunnels en pente raide dont nous dessinâmes soigneusement les entrées selon les estimations les plus réfléchies sur le plan que nous préparions Il était évident que deux au moins se trouvaient à une distance raisonnable de l'endroit où nous étions tous deux à la lisière de la ville du côté de la montagne là à moins d'un quart de mille de l'ancienne île du fleuve l'autre deux fois plus loin peut-être dans la direction opposée Le gouffre apparemment avait par endroit des rives de terre sèche en pente douce mais les anciens édifièrent leur nouvelle ville sous les eaux sans doute pour la température plus clémente qu'elle le rassurait La mer secrète devait être très profonde de sort que la chaleur interne du globe la rendait habitable pour un temps illimité Ces êtres n'eurent manifestement aucun mal à s'adapter au séjour temporaire ou éventuellement permanent sous les eaux car ils n'avaient jamais laissé s'atrophier leur système de branchies Beaucoup de sculptures montraient qu'ils rendaient de fréquentes visites à leurs frères sous-marins et qu'ils se baignaient ordinairement au plus profond de leurs grands fleuves L'obscurité au cœur de la terre ne pouvait pas non plus décourager une race habituée aux longues nuits polaires Bien que de style indiscutablement décadent, ces derniers bas-reliefs prenaient un ton vraiment épique pour relater la construction de la nouvelle cité dans le gouffre marin Les anciens l'avaient mené scientifiquement extrayant du cœur des dédales montagneux, des blocs rocheux inaltérables et employant des ouvriers spécialisés de la ville sous-marine du Proche-Orient pour réaliser l'opération selon les meilleures méthodes Ces travailleurs apportèrent avec eux tout ce qui était nécessaire à la nouvelle entreprise Tissus organiques du Chogote pour produire les porteurs de pierres et plus tard les bêtes de somme dans la cité de l'abîme et autres matériels protoplasmiques dont on façonnerait les organismes phosphorescents destinés à l'éclairage Une puissante métropole surgit enfin au fond de la mer Tygienne Son architecture était très proche de celle de la ville de surface et son exécution relativement peu marquée par la décadence grâce à la précision mathématique propre aux travaux du bâtiment Les Chogotes, fraîchement élevés de taille colossale et d'une intelligence singulière étaient représentés prenant et exécutant les ordres avec une merveilleuse célérité Ils semblaient s'entretenir avec les anciens en imitant leur voix sorte de son musical aigu d'une gamme très étendue si la dissection du malheureux Leïc avait vu juste et travaillait à partir d'ordres oraux plutôt que de suggestions hypnotiques comme autrefois Ils étaient néanmoins d'une docilité admirable Les organismes phosphorescents fournissaient la lumière avec une remarquable efficacité compensant certainement la perte des aurores boréales familières aux nuits du monde extérieur L'art et la décoration continuèrent Non, bien sûr, sans quelques décadences Les anciens apparemment étaient conscients de cette dégradation et dans bien des cas anticipaient la politique de Constantin le Grand en faisant venir de leur cité terrestre des pièces particulièrement belles de sculptures anciennes tout comme l'empereur à une époque analogue de déclin dépouiller la Grèce et l'Asie de leur art le plus accompli pour offrir à sa nouvelle capitale byzantine plus de splendeur que son propre peuple n'en pouvait créer Si ce transfert resta d'importance limité c'est sans doute parce que la cité terrestre ne fut pas d'abord tout à fait abandonnée Avec le temps, on la délaissa complètement probablement avant que le Pléistocène ne fût très avancé les anciens désormais se satisfaisant peut-être de leur art décadent ou ayant cessé d'apprécier l'excellence des sculptures anciennes Aussi, les ruines éternellement silencieuses qui nous entouraient n'avaient-elles pas subi un dépouillement systématique bien que toutes les statues isolées de grande qualité aient été emportées Les cartouches et les lambris décadents relatant cette histoire furent, je l'ai dit, les derniers que nous découvrîmes dans cette enquête limitée Ils nous laissèrent l'image des anciens faisant la navette entre la ville terrestre en été et celle du gouffre marin l'hiver commerçant parfois avec les cités sous-marines au large de la côte antarctique A cette époque, la ville terrestre fut enfin considérée comme perdue car les sculptures montraient beaucoup de signes des progrès néfastes du froid La végétation dépérissait et les terribles neiges de l'hiver ne fondaient plus guère même en été Le cheptel de Saurien était presque entièrement mort et les mammifères ne se portaient pas mieux Pour continuer le travail en surface, il devenait nécessaire d'adapter à la vie terrestre certains des chogotes amorphes, curieusement résistants au froid ce que les anciens hésitaient à faire autrefois Le grand fleuve à présent était sans vie et la mer extérieure avait perdu la plupart de ses habitants sauf les phoques et les baleines Tous les oiseaux avaient émigré à part de grands manchots grotesques Que s'était-il passé depuis ? Nous ne pouvions que nous interroger Combien de temps avait survécu la nouvelle ville dans la caverne marine ? Était-elle toujours là ? Cadavres de pierres au sein d'éternels ténèbres ? Les eaux souterraines avaient-elles fini par geler ? Quel sort avaient connu les cités des fonds marins du monde extérieur ? Quelques anciens étaient-ils partis vers le nord devant la progression de la calotte glaciaire ? La géologie actuelle n'indiquait aucune trace de leur présence Les terrifiants migots étaient-ils restés une menace ? Pour le monde extérieur du nord ? Pouvait-on être sûr de ce qui traînait ou non, même de nos jours dans les abysses aveugles et insondables des eaux les plus profondes de la terre ? Ces monstres pouvaient apparemment supporter n'importe quelle pression et les hommes de la mer avaient pêché parfois des choses singulières L'hypothèse enfin du tueur de baleines expliquait-elle vraiment les cicatrices mystérieuses et sauvages observées une génération plus tôt par Borsche-Krevings sur les forks de l'Antarctique ? Les spécimens trouvés par le pauvre Lake n'entraient pas dans nos conjectures car leur environnement géologique prouvait qu'ils avaient vécu à une époque très reculée de l'histoire de la cité terrestre Ils avaient, selon leur situation, au moins 30 millions d'années et nous calculions que de leur temps la cité de la caverne marine, et en fait la caverne elle-même, n'existait pas Ils auraient rappelé un décor plus ancien avec partout la folle végétation du tertiaire une cité plus jeune autour d'eux, ses arbres florissants et un grand fleuve balayant sur son chemin vers le nord, le pied des puissantes montagnes en direction d'un océan tropical disparu Et pourtant, nous ne pouvions nous empêcher de penser à ces spécimens surtout aux huites intactes qui manquaient aux camps hideusement ravagés de Lake Il y avait dans tout cela quelque chose d'anormal Ces choses étranges que nous avions si obstinément attribuées à la folie de quelqu'un, ses sépultures effroyables l'abondance et la nature des objets disparus Guedni, la résistance surnaturelle de ces êtres archaïques et les bizarres formes de vie que les sculptures montraient maintenant chez la race Danforth et moi en avions tant vu au cours de ces dernières heures que nous étions prêts à croire, tout en gardant le silence beaucoup de secrets consternants et inconcevables de la nature primitive Voilà Voilà